Le jazz par sa nature improvisée, expressive, transcende les frontières et les barrières, offrant une plateforme idéale pour aborder les enjeux sociaux et humanitaires. A la faveur donc de la journée internationale du jazz, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau M. Blaisadi, alias Cheval Gagnant, promoteur de la soirée Jazz Gogo, qui en est à sa troisième édition cette année. Cette soirée unique fusionne la puissance de la musique jazz avec un engagement social profond, mettant en lumière une cause essentielle qui mérite donc toute notre attention. Bienvenue à vous sur notre plateau. Bonjour Madame. Alors Jazz Gogo, on l'a dit, on est à sa troisième édition cette année. Alors comment est-ce que vous décrivez cet événement ? D'abord je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs. Je suis M. Blaisadi, un jeune né dans une contrée de Guibiroua, qui est arrivé à Abidjan et qui, après avoir fait ses preuves dans la promotion du Zouglou, parce qu'à la base je suis promoteur culturel Zouglou. Oui, effectivement. Et il y a trois ans, il y a un déclic qui est passé dans ma tête, parce que j'adore cette musique, mais je pense qu'elle n'est pas assez promue. Voilà comment je lance un concept qui est le jazz, mais Gogo c'est mon prénom. D'accord. Voilà, donc c'est juste que le jazz de Gogo. Très bien, le jazz de Gogo. On va retenir ça. Alors le premier concert du Gogo Jazz en 2021, c'était bien ça, avait été donné par l'artiste Isaac Kemo et il revient cette année encore ? Oui, en fait, le premier concert, on le fait en 2021 avec Isaac Kemo. Et après le concert, il a constaté notre audace, notre manière de travailler. Donc il trouve qu'on doit faire Chimère ensemble, donc nous devenons son agence. Donc on fait des tournées avec lui, on essaie de gérer sa carrière de manière musicale, à l'international comme sur le plan national. Donc c'est dans nos différents voyages qu'on essaie de comprendre pour pouvoir concevoir ce projet-là autour de la personne et de la musique d'Isa Kemo. Donc c'est vraiment pour faire connaître l'artiste en tant que tel. En tant que tel, lui aussi. Et tout le projet qui découle dedans, tout ce qui découle dedans est avec son image, en fait. Alors le thème de cette troisième édition est également connu, mais garde également le même fil conducteur depuis les années précédentes. Donc il s'agit de la réinsertion des femmes incarcérées en fin de peine. Alors plus concrètement, comment est-ce que le jazz peut contribuer à faciliter la réinsertion sociale et professionnelle de ces femmes ? Oui, madame, madame, le jazz libère. Le jazz libère. Le jazz libère. Le jazz a libéré les esprits. Ce n'est pas que de la musique qu'on écoute simplement pour nous divertir. Non, c'est tout un état d'esprit, c'est tout un concept qui va avec la vie. Le jazz, c'est toute une vie. Si aujourd'hui l'UNESCO a reconnu qu'on a la douzième année de la célébration du jazz, c'est pas un problème, mais c'est une musique qui a 100 ans de vie. C'est ça. Plus de 100 ans de vie. Donc comprenez quelque chose pour dire que non, il y a eu des trucs qui ont été bâtis. Donc aujourd'hui, quand on parle de réinsertion, je pense que le jazz doit contribuer à ça parce que le jazz a contribué à fabriquer des hommes, à faire des hommes, à faire des femmes. Donc la réinsertion des femmes incarcérées en fait de peine, c'est un projet de la Fondation. La Fondation Encaisse, qui est adossée à l'entreprise. Et c'est au fil de nos différentes actions, parce qu'on s'occupe des enfants de la néonatalité, les enfants démunis. Il n'y a pas que les femmes incarcérées, non ? Non, il n'y a pas que les femmes incarcérées. Au contraire, c'est les enfants qui nous conduisent à leur mère. Ah d'accord. Voilà. Parce que l'année dernière, on a fait des tournées avec l'artiste Onelle Malade à l'hôpital général d'Aboubo pour offrir un conseil aux enfants démunis et malades. Et ensuite, on s'est retrouvés à Dabou en fin d'année. Alors fin d'année, Dabou avec encore la même équipe, Onelle Malade et plein d'artistes pour offrir un conseil à ces enfants qui sont là-bas. Très bien. Donc c'est quand on est revenu de là-bas qu'on se rend compte que pour qu'un enfant puisse être heureux, il faut que sa mère ait au moins l'érudiment de résister à beaucoup de choses. Et dans nos recherches, notre esprit nous dit que bon, il faut aller du côté des prisons. Donc parce que déjà, avec tous les diplômes que beaucoup ont, le terrain de l'employabilité, il est vraiment, il est minime. Donc c'est pas quelqu'un qui quitte d'un milieu incarcéral qui aura la chance. Et après, la Côte d'Ivoire est en chantier. Donc il faut voir comment tu peux réinsérer quelqu'un, mais qui vient d'un milieu incarcéral. C'est un milieu qui est mal vu même déjà. Donc ces femmes-là, on a décidé, avec Isaac et moi, on a décidé de leur offrir des permis, des engins lourds. Donc ces femmes-là, elles vont conduire des engins lourds, c'est-à-dire que si vous voulez, les catépilars, les centaures, les camions. Voilà. Mais comme la conduite en chantier, c'est des conducteurs qui sont recherchés. Voilà. Donc voilà un peu comment on veut faire la réinsertion de cette dame-là. Voilà comment l'esprit de réinsérer cette dame-là est venu, en fait. Alors en dehors des poids lourds qu'elles pourront conduire, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Vous les conduisez vers d'autres emplois, par exemple ? Non, je pense que c'est un canevas qu'on a choisi. D'accord. Qu'on a choisi, c'est-à-dire que déjà, elles commencent la formation du permis normal à partir du 6 mai. Donc après ça, c'est après ça qu'elles seront la formation pour conduire le lourd. Très bien. Voilà. C'est un canevas qu'on a choisi. Ce n'est pas un truc qu'on va disperser pour dire que non, toi tu peux participer, toi tu peux faire ça. Non, je pense que le canevas qu'on a eu, parce qu'on a même déjà écrit à des entreprises, qui sont dans le PTP, qui sont dans le transport, à qui on a déjà écrit, qui nous ont donné des promesses d'emploi. Parce que dans la formation de ces dames-là, on en parle avec des médecins pour pouvoir suivre leur état psychologique, pour voir au niveau de l'employabilité rouler un camion pour ces dames-là, est-ce que c'est possible ? Donc il y a un rapport qui sera suivi de leur CV. Est-ce qu'elles pourront aussi également participer à cette soirée ? Est-ce qu'elles seront présentes, ces femmes ? Et comment est-ce que vous les avez sélectionnées ? Bon, on est tous en Côte d'Ivoire, donc je pense qu'il y a une direction administrative et pénitentiaire. On a adressé un courrier, on a présenté notre projet, ils nous ont reçu, ils nous ont demandé les critères des dames qu'on recherchait, on leur a donné. Donc c'est à l'issue d'une collaboration entre eux et nous qu'on a fait le lancement le 11 avril au Pôle pénitentiaire. Donc je veux dire qu'on a une étroite collaboration sur ce projet avec l'ADAP, c'est-à-dire que la direction administrative et pénitentiaire de Côte d'Ivoire. Alors, on croit bien évidemment que le jazz pourra libérer ces femmes qui seront présentes. Et justement, certaines chansons et mouvements musicaux ont historiquement été associés à des mouvements sociaux majeurs dans le monde, comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que la musique contemporaine aujourd'hui concerne cette capacité à catalyser le changement social ? Oui, la musique est la base de toute révolution, c'est-à-dire que c'est la musique qui inspire après. On a eu les années 90 avec la naissance du Zouglou, qui s'est rallié carrément avec des étudiants qui revendiquaient pour l'amélioration de leur quotidien. Donc, la musique, elle peut être douce pour les amoureux, mais arrivé un moment où on a réussi le champ de bataille, on a besoin d'être stimulé. C'est cela. Voilà. Donc, je pense que pour que l'esclave soit libre, c'est ces sonorités-là qui lui ont donné la force. Donc, je pense que la musique... Vous voulez dire que chaque style de musique crée un sentiment particulier ? Un sentiment et un combat particulier. Oui. Et comment est-ce que vous voyez le jazz au fil des années ? En Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire. Oui, mais je suis vraiment heureux parce qu'aujourd'hui, dans le temps quand tu écoutes du jazz, on t'est dit « Bon, soit tu es vieux, soit tu es riche ». Oui. Aujourd'hui, on a une trentaine de points... Ça intéresse de plus en plus... Chaque week-end que vous pouvez tourner, vous trouverez des musiciens. Mais ces musiciens que vous trouvez, je vous assure, ils ne sont ni riches, ni âgés. Ils ont moins de 40 ans. Donc, je veux dire que pour qu'on puisse avoir l'impact qu'on recherche en Côte d'Ivoire, sinon dans le monde, le jazz, il bouge. Il y a plein de festivals partout dans le monde. Et ce n'est pas des festivals qui écoutent, mais c'est vraiment des festivals. Donc, je veux dire que c'est en Côte d'Ivoire qu'on est en train de réfléchir. Sinon, les musiciens ici... Donc, il faut adapter maintenant la communication de cette musique-là à la nouvelle génération qui est là. Il faut leur présenter un nouveau produit. Mais toujours dans la même assiette. Voilà. C'est tout. Très bien. Et cet événement, cette troisième édition, tourne bien sûr autour de la journée internationale du jazz. Alors, à quoi est-ce que les amoureux du jazz doivent s'attendre? Pour ceux qui seront là, je sais qu'ils vont planer. Parce qu'il y a un décor qui a été planté par ce jeune artiste-là. Je pense qu'il y aura de la mélodie et de l'émotion qui va se dégager, en fait. Et bien au-delà, comment est-ce que les participants peuvent apporter aussi leur soutien à cette cause? Bon, la cérémonie, le ticket d'entrée, c'est déjà un apport pour la réinsertion. Mais au-delà, je veux dire qu'on a besoin du concours de tout le monde. C'est juste... On passe... C'est une soirée pour faire un G. Pour dire que non, en fait, il y a des personnes à qui on peut en contente la main. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est concerné. Tout le monde peut se retrouver là, toujours au lendemain. Donc, je veux dire que tout le monde peut participer. Même après la soirée? Même après la soirée, parce que G.A.S. Gogo, cette année, on a défini trois soirées. Trois véritables soirées de G.A.S. Donc, ce qui fait que la réinsertion à chaque... C'est-à-dire que les prochaines cérémonies seront des remises de... Là, c'est la cérémonie de lancement, si vous voulez, des présentations du projet. Avec les dames, les premières dames qui vont suivre la formation. Et après, ces dames-là, elles auront leur permis. Elles pourront rouler désormais des enjeux lourds. Donc, il faut maintenant appeler encore nos compatriotes pour leur dire que la formation qu'on avait commencée, les femmes-là, elles ont fini. Donc, on va faire la remise des différents... Et c'est comme ça en décembre aussi. Donc, je veux dire que tout le monde peut toujours participer. Ce n'est pas que financier. Ce n'est pas que financier. Il y a quelqu'un qui peut... Qui a un camion. Ou bien, peut-être, il y a quelqu'un qui a une autre école. Comme on a déjà dans le collectif de l'autre école. Mais en plus, il faut le côté mental et psychique de ces personnes. Parce que le traumatisme qu'on subit, l'autre côté, on ne peut pas. Et comment est-ce que vous vous assurez ce volet, si vous le faites, justement, le côté psychologique ? Oui, on a des médecins à qui on a fait appel. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde peut participer. En fait, il y a des médecins à qui on a fait appel qui sont vraiment dévoués pour aider. Pour parler à ces femmes-là, pour discuter avec elles, pour comprendre le fond du problème. Et voir si elles peuvent aimer le métier. Mais est-ce qu'elles peuvent pratiquer ? Est-ce que le côté santé peut aimer ? Il y a tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tout le monde peut participer. Maintenant, pour ceux qui veulent aider, on a les différentes états-écoles. On pourra donner leur contact. Ou ils pourront partir, peut-être, payer 2 000, 3 000 pour dire que non, c'est la formation des temps. Je participe. Voilà. C'est ça. Très belle idée. Très belle initiative. Je rappelle que vous êtes le promoteur de la soirée Jazz Gogo qui en est à sa troisième édition. Nous sommes déjà presque au terme de cet entretien. Mais avant de vous laisser, alors quels sont vos espoirs ou vos objectifs pour l'impact à long terme de cet événement ? L'espoir, il est à moi, en fait. Il faut continuer de croire à la musique. À partir de la musique, on peut tout déceler. À partir de la musique, on peut tout obtenir. Donc, je pense que cette action que nous menons, c'est juste pour lancer un appel. Lancer un appel à nos autorités, à tous ceux qui peuvent intervenir dans le domaine au niveau des incarcérés. Parce que je pense que là-bas, le combat est encore deux fois rude. Oui, effectivement. Le combat est deux fois rude. Et quand on sort là-bas, pour avoir une place encore au soleil, ce n'est pas facile. C'est un autre combat qui continue. Donc, il faut qu'on réussisse à tendre la main. Donc, c'est en ce sens que l'espoir est toujours là pour nous. Il faut aider. Il faut réfléchir en même temps pour eux. Il y a d'autres qu'on ne peut pas récupérer. Mais je pense qu'il y a des graines qu'on peut récupérer. Parce qu'on peut se retrouver là par innocence. Voilà. Merci beaucoup, M. Blaisadi, alias Cheval Gagnant. Pourquoi ce surnom ? Avant de terminer. Cheval Gagnant. Cheval Gagnant, c'est le... En fait, c'est le P.E.U. Il y a les chevaux qui courent. On peut parier sur le 2, sur le 3, sur le 4. Mais moi, personnellement, je suis celui qui a franchi la ligne le premier. D'accord. Donc, à coup sûr, vous êtes gagnant. Voilà. Très bien. Voilà qui est dit. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est à vous le merci. Cette émission est à sa fin. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada